... Bienvenue à tous pour les prévisions de ce 7 juillet. Ravi de vous retrouver. On va tout de suite prendre la direction de l'est de la Chine avec des images impressionnantes. Regardez cette tornade qui a pris de l'ampleur très rapidement. C'est un violent phénomène météo. Et d'ailleurs, ce phénomène météo particulièrement extrême se poursuive sur la Chine depuis de nombreux mois avec des pluies torrentielles, des orages. Et cette tornade en plein milieu de la ville est là provoquée d'importants dégâts. En ce qui concerne le continent européen, nous avons toujours cette masse d'air frais. Vous le voyez sur les îles britanniques, l'ouest de la France, le Benelux, la Scandinavie. Et la chaleur, elle, elle est bien présente du côté de la péninsule ibérique, la Grèce ou encore vers l'Italie. Nous avons un rail de perturbation, toujours notamment sur le nord du continent et aussi une perturbation notamment du nord de l'Italie en allant vers la Scandinavie. Dans le détail sur les îles britanniques, ce sera mitigé avec quelques averses. Toujours des températures bien trop justes pour la saison. à peine 18 degrés à Londres. On devrait en avoir 24. Même tendance notamment du côté du Benelux. Quelques averses plutôt éparses, mais toujours ce mercure bien trop frais pour la saison. Un vent qui diminue sur la France. Et dans la partie nord-ouest, que le temps sera très instable. Plus on ira vers le sud-est, plus le soleil sera d'actualité avec des températures estivales. 30 degrés attendus à Ajaccio. Par contre, il fera à peine 21 degrés sur le Pays Basque. C'est bien frais, bien nuageux. En ce qui concerne la Suisse ou encore le sud de l'Allemagne, on aura régulièrement des précipitations, puisque la perturbation se situe sous l'influence de ces pays, mais aussi du côté de l'Autriche. Parfois jusqu'à 20 mm du côté des cumuls de précipitations. Sur la Scandinavie, du côté de la Norvège et de la Laponie, nous allons voir régulièrement des précipitations. Température trop juste pour la saison. Le soleil, la chaleur est bien présente, notamment du côté de la Russie. 27 degrés attendus pour Moscou. Par contre, c'est plus instable en descendant vers les Pays-Balpes, la Pologne ou encore du côté de l'Ukraine. Sur les Balkans, les conditions météo sont toujours très estivales. Avec du soleil, de la chaleur, l'été est en rendez-vous. Même tendance sur la Grèce, ce sera un petit peu plus instable sur le centre de la Turquie. Mais globalement, là aussi sur la Turquie, de très belles conditions. Dans la partie nord-nord-ouest de l'Italie, nous allons avoir des pluies parfois fortes, jusqu'à 20 mm du côté de Milan. Partout ailleurs, c'est du soleil, de la chaleur. Même tendance sur la péninsule ibérique, sauf dans la partie nord-ouest, où c'est un petit peu plus frais. Justement, nous allons prendre la direction de l'Afrique du Sud au Cap, où la fraîcheur est en rendez-vous. Regardez cette grosse perturbation qui va toucher le Cap. Avec des pluies torrents en ciel et des 1000 mètres d'altitude, il s'agira de neige. Merci à tous.